Culture sourde, culture entendante, culture tout court, première. Pouvez-vous vous présenter ? Alors moi je suis Capucine Urel, co-directrice de Marionettissimo et responsable de l'action culturelle et des formations. Moi je suis Marie-Anne Vorse, je fais partie de l'équipe du Théâtre du Grond-Rond et je suis en charge de la coordination de la programmation et des partenaires. Quelle est la genèse de ce projet ? Alors pour nous, la genèse du projet c'était l'idée justement de partir sur la création d'un spectacle entre une artiste sourde et une artiste entendante. Et on avait contacté le Grond-Rond pour savoir s'il voulait soutenir cette création avec nous. Et c'est Eric et Marie-Digne qui nous ont dit qu'ils avaient des ambitions un petit peu plus importantes. Nous le Grond-Rond, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille avec les publics et les artistes sourds. C'est très très important pour nous. Et du coup, quand il y a eu cette proposition de Marionettissimo, nous on a eu envie de voir si on ne pouvait pas faire plus que le spectacle. Déjà le spectacle c'était super chouette, mais faire plus que le spectacle avec du coup une formation. Et c'était bien de travailler avec Marionettissimo puisque eux ils savent très très bien faire ça. C'était une idée je crois que vous aviez depuis longtemps. D'installer la formation, oui. Mais comme le Grond-Rond n'est pas organisme de formation et que Marionettissimo l'est, c'était aussi l'occasion d'allumer nos forces. Donc ça répond peut-être déjà à la question, comme vous êtes porteuse du projet, qui a fait quoi ? En partie, oui. Alors, pour la création du spectacle, on a déposé un dossier de résidence-association, le dispositif mis en place par le conseil régional. Et donc c'était le Théâtre du Grand-Rond qui était porteur. Et pour la formation, c'était plutôt Marionettissimo effectivement en tant qu'organisme de formation qui a géré les inscriptions. Et puis après, ça a quand même été vraiment un travail commun. Et après, sur la partie workshop, les deux jours de formation à destination des professionnels de la culture, là nous, on a été assez en force au niveau des contenus, des intervenants, là-dessus. Donc c'était vraiment une belle association. Et il y a un antécédent à cette initiative ? Alors, à notre connaissance, non. En tout cas, en ce qui concerne la formation artistique qui a regroupé les six artistes sourds et les six artistes entendants, à notre connaissance, c'est la première fois en France qu'une telle formation est mise en place. Et sur les deux jours de workshop, pour l'instant, pareil. Donc, à priori, on a le tampon de côté. Donc le résultat est à la hauteur de vos espérances ? Ah oui, même mieux, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on faisait ça. Moi, j'avais quelques appréhensions. Enfin, je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner ou pas. Et c'est vrai que la formation artistique, dès qu'on a lancé la com, j'ai eu, je ne sais pas combien d'appels. J'avais une liste d'attente énorme. Et puis pour le workshop, c'est pareil. Ça a très bien répondu. C'était complet. Les deux formations étaient complètes. Avec des super bons retours, des artistes et des structures culturelles. Donc, pour une première, je suis très contente. Et dans la foulée, justement, est-ce que vous avez un compliment, un message, une réaction qui vous a émue, perturbée ? Peut-être la présentation des courtes formes. À la fin du laboratoire artistique, à la fin de la formation artistique, la présentation des courtes formes que les artistes ont fait en binôme. Ça, c'était un moment super émouvant et très riche artistiquement. Et après, voilà, sur le workshop, je me souviens d'un retour d'un technicien qui était là, qui nous avait dit, voilà, se sentir vraiment en famille. Enfin, avoir trouvé, voilà, une famille. Et voilà, ça, ça me faisait super plaisir. Oui, on a eu vraiment plein de bons retours. Donc, il y aura sûrement une prochaine étape ? Sûrement. Déjà, la prochaine étape, là, c'est le 27 septembre prochain à la DRAC. Où on fera donc la restitution des deux formations. Et ce sera l'occasion de montrer les deux documentaires qui ont été réalisés sur les deux formations. Et ça, c'est la prochaine étape. Et puis après... Voilà, après peut-être relancer une session de formation, en tout cas de formation artistique. On aimerait bien, parce que comme je disais tout à l'heure, on a eu pas mal de demandes. Donc, on a une grande liste d'attentes. Donc, si on arrive à le remettre en place une nouvelle fois, ce serait bien. Donc, je ne vais pas vous demander le mot de la fin. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire maintenant, après cette expérience humaine ? Qu'il faut se lancer. Le grand grand travail sur cette question depuis plus longtemps que marionnettissimo. Mais voilà, j'ai envie de dire aux structures de se lancer que c'est très riche. Moi, j'ai rencontré vraiment des gens super. Enfin, c'était vraiment une très belle aventure. Je suis ravie. Puis, j'ai envie d'avoir travaillé avec Laurent Rouen. C'était... Ouais, mais nous aussi. Enfin, je crois qu'on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Alors, évidemment, c'est beaucoup de travail. Donc, il faut voir comment on met tout ça en place. Mais on a vraiment envie de recommencer. Et par rapport aux suites, je ne sais pas si tu le sais. Du coup, je te fais un scoop. On va accueillir un spectacle pendant le Festival Signeux la fin septembre. Où, sur le plateau, il y a des stagiaires de la formation artistique sourds et entendants. Ils se sont regroupés sur un spectacle. Donc, ça aussi comme suite, c'est parfait. Ah oui, c'est chouette. Donc, rendez-vous en septembre. Je ne savais pas, voilà. Je la prends. Rendez-vous en septembre. Rendez-vous en septembre. Merci. Merci.